Dans les années 60, lorsqu'un blanc débarquait en Afrique, il était accueilli comme le Messie. Aujourd'hui, en France, imaginez un médecin qui débarque dans un village français, Marli Gaumont en l'occurrence. Comment serait-il accueilli ? Eh bien, bienvenue à Marli Gaumont. C'est une belle histoire que nous racontent deux acteurs que vous connaissez sûrement. Aïssa Maïga, la majestueuse et belle Aïssa Maïga, qui interprète le rôle de l'épouse d'un médecin, Marc Zinga, qui débarque donc à Marli Gaumont et qui n'est pas du tout bien accueilli par les habitants de cette région française, de cette province française. Alessio Bozeli, notre journaliste, a vu le film en avant-première. Il a eu le plaisir et l'insigne privilège d'interviewer les acteurs principaux. Aïssa Maïga, Marc Zinga, mais aussi Julien Rambaldi, le réalisateur et surtout, 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 Camini. Vous ne connaissez pas Camini, franchement. Camini, je vous dis, ça ne vous dit rien. Je m'appelle Camini, je ne viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marli Gaumont. Camini. Alors qu'au monde sur le beat 1, le beat 1 qui fait... Bienvenue à Marli Gaumont. Le film sort ce mercredi 8 juin en France. Donc tout d'abord, est-ce qu'une bande originale est prévue pour le film ? Et si vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ça, c'est ton frère, ça, qui est... La bande originale, oui, ça va être la musique du film, principalement. Pas les morceaux existants. Donc ce sera vraiment le score, comme on dit. Et puis Camini, évidemment, son morceau Marli Gaumont est à la fin du film. Et ça, je vous conseille vivement. Si vous n'avez pas suivi il y a 10 ans, il est encore sur Internet. Vous pouvez encore... Vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ça marche, très bien. Et moi, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai trouvé la scène du spectacle vraiment très, très émouvante. Je voulais savoir si elle était biographique ou vraiment romancée. Même encore aujourd'hui, je pense que dans les écoles primaires ou même dans les villages, à la fin de l'année, il y a toujours un spectacle de fin d'année. Donc, oui, c'est arrivé. Moi, sur ma première version de scénario, j'avais écrit le spectacle. Mais pas sous cette forme. C'est vraiment Julien qui a ramené sa patte et son savoir-faire, justement, sur la scène, sans la dévoiler. Bien sûr. Sans la dévoiler, la scène du spectacle, c'est vraiment là, pour le coup... Disons qu'il n'y avait pas les enjeux dramatiques à cet endroit-là. Voilà. Moi, j'ai utilisé la scène du spectacle pour raconter ce dénouement. Mais on n'en dira pas plus. À voir en salle. Voilà. Avec tête de suspect comme ça. Excusez-moi, ça pique les yeux. Ça, c'est assez terrible. Donc, de même, à propos de la scène du gospel, que je trouve vraiment fabuleuse, c'est vraiment arrivé dans la vraie vie ou c'est vraiment des côtés un petit peu... Alors, ça arrive dans la vraie vie, sauf que ça se passe uniquement dans les églises congolaises. Ils ne sont pas transparentés dans les églises à Marligomont. Donc, moi, j'ai découvert un peu le champ gospel, toute cette énergie que mettent ma famille, certains membres de ma famille à l'église. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, voilà, mélanger dans une scène de comédie, dans le film, ça pouvait être très efficace. Et effectivement, si vous m'en parlez, c'est que ça fait son effet. Je confirme. C'était vraiment très, très sympa. Et sinon, je voulais vous savoir si la situation un petit peu dans les petits villages par rapport aux personnes étrangères avait un peu évolué ou pas. Est-ce que vous savez comment... Ça a évolué comme partout en France. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 70. Aujourd'hui, on a gagné la Coupe du Monde en 98. Les Noirs en France, je pense que même à la campagne aujourd'hui, on sait qu'il y en a. On en voit, on en croise. Donc, ça va être plus simple aujourd'hui. Cependant, il y a toujours des relents, vous savez, les problèmes de différence, de racisme ou même de différence. Moi, je dis souvent, si j'aurais été le seul roux, l'école primaire, ça aurait été pareil. On m'aurait embêté aussi. J'aurais été le seul gros, ça aurait été pareil. Donc, c'est avant tout un problème de différence. Est-ce que ça a vraiment changé la campagne ? Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas la réponse à cette question parce que moi, ce que je l'ai vécu, je l'ai vécu à un instant T, à une période T qui n'est certainement pas la même qu'aujourd'hui. Donc, au final, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que plus je remonte en arrière, plus c'était dur. Mes grands frères et sœurs ont beaucoup plus galéré que moi à l'école primaire. Moi, j'ai galéré beaucoup plus que mon petit frère à l'école primaire. Et donc, après, mon petit frère, il n'y en a pas d'autres. Donc, il n'y a personne qui peut témoigner après pour dire que c'est plus facile vraiment aujourd'hui. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de réponse exacte. D'accord, très bien. Et de la même façon, comment est-ce que ce tube que vous avez mis sur les ondes et qui a inondé la France de façon assez exceptionnelle, est-ce que vous savez si ça a eu justement quelques répercussions sur cette thématique ? Sur la thématique, je ne sais pas, mais dans le village, il y a beaucoup de répercussions. Les gens viennent piquer les panneaux du village, les panneaux d'agglomération Marligo. On m'a arrêté ce genre de... Ce n'est pas bien, ça coûte très cher à la commune. Mais non, comme je dis souvent, on ne change pas le monde avec une chanson, sinon ça se saurait. D'accord. Et donc une très belle description du racisme ordinaire et de comment les mentalités peuvent évoluer. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça ? Oui, il faut être optimiste. Maintenant, en y réfléchissant, peut-être qu'aujourd'hui on est dans une époque où il n'y a plus d'hypocrisie. On se dit tous antiracistes et tout ça, mais finalement, il y a quand même des barrières qui ont du mal à évoluer, à bouger. Moi, je réalise simplement qu'on est en 2016 et à ma connaissance, je ne connais pas tout le cinéma français, mais je n'ai pas le souvenir d'un film familial, grand public, avec une famille de Noirs en tête d'affiche, par exemple. Donc il y a encore quand même pas mal de choses à faire bouger. Très bien. Sinon, je voulais vous demander... Donc moi, j'étais diplômé il y a peu de temps d'une école de cinéma, je débute un petit peu dans le métier. Par rapport aux jeunes gens qui se lancent aujourd'hui dans le cinéma, en tant que réalisateurs, voudriez-vous le conseiller à leur donner ? Ouh là, c'est large comme question. Par où commencer ? Par où commencer ? Écrire. Écrire et réaliser des courts-métrages. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai eu envie de faire du cinéma très jeune. J'avais 10 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais j'avais envie de faire des films. C'était devenu un moyen d'expression pour moi. Et dès l'âge de 10 ans, j'ai fait des courts-métrages avec mon cousin. On faisait des courts-métrages en Super 8. Et puis j'en ai fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Plus que... Enfin, c'est bien d'aller à l'école. Et si on a l'occasion d'aller dans une très bonne école de cinéma, évidemment, c'est super. Donc t'as fait un peu l'école de la rue, mais dans le cinéma. Voilà, 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 voilà. Dédiquée à ça, Léa. Voilà. D'accord, donc sur la même question, j'ai des amis qui sont humoristes pour certains, chanteurs pour d'autres, qui démarrent. Et est-ce que t'auras quelques conseils à leur donner ? Parce que c'est un message qui est... Un humoriste, déjà, moi-même, je m'estime débutant. Ça fait un an et demi, deux ans que je tourne avec mon spectacle. Donc non, comme dit Julien, moi aussi, du coup, en one-man show, c'est un peu l'école de la rue. C'est moi qui l'ai dit plus que Julien, mais dans le sens où... En tout cas, pour le stand-up, faut monter sur scène, faire les scènes ouvertes, tester les vannes, prendre des bides, et remonter sur scène après les bides, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, vraiment, que tu te forges la concentration, la capacité à répondre et à interagir avec le public. Et vraiment, le métier d'humoriste, c'est vraiment un métier de scène qu'on apprend sur scène. Il n'y a pas vraiment de science exacte, de théorie, même si je pense que, oui, il doit y avoir quelques techniques. Mais moi, je ne suis pas passé par les écoles de théâtre ou d'impro, mais sinon, il faut manger. Tu as reçu des avis d'autres. Oui, voilà, tu reçois des avis d'autres, mais tu as surtout de l'avis du public. Et ce que j'aime avec le one-man show, c'est que c'est un art sincère. Il n'y a pas de triche. Tu montes sur scène, que tu sois connu ou pas connu, les gens dans la salle, soit ils rient à ta vanne, soit ils ne rient pas. Tu ne peux pas forcer les gens à rire. C'est un art sincère, le one-man show. La musique, par exemple, c'est pas que ce n'est pas un art sincère, mais la musique, on va dire, dans l'absolu, tu fais une chanson qui n'est pas terrible. Si elle est diffusée sur des grandes ondes, elle va rentrer dans la tête des gens. Et au bout d'un moment, tu vendras un minimum de CD. Et au bout d'un moment, les gens, dans leur inconscient, vont chanter ton refrain. Alors que la chanson n'est pas forcément exceptionnelle. Et tandis que le rire, le one-man show d'humoriste, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de filtre. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie dans cet art-là. Donc ceux qui veulent se lancer dedans, bon courage les amis. Je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur votre collaboration, justement, pour ce film ? On n'a pas du tout collaboré. Non, non, mais quitte-vous. C'est pas possible, ça. Il a écrit le scénario, pour faire rapide. Après, moi je l'ai lu, j'ai été touché par son histoire. Et puis j'ai voulu l'orienter un peu plus sur l'histoire de son père. A la base, son scénario, c'était plus, on va dire, quelque chose, une sorte de chronique familiale où chaque personnage de la famille était... Déjà, le scénario pesait lourd, il faisait 250 pages. Et il a fallu couper un petit peu. Sinon, c'était autant d'emporte-le-vent en deux parties. Enfin, c'était... Bref. Mais non, non, plus sérieusement, c'était raconté principalement l'histoire de la famille, mais au travers du père et des difficultés qu'il a eues à surtout gagner la confiance des villageois. Non, c'est-à-dire que Julien, il a sa patte, il a une vraie approche du sujet et de la première version du scénar qui n'ont fait que le renforcer dans le sens où, moi, j'ai une écriture très brute. C'est mon vécu, c'est... Moi, j'ai vécu le racisme primaire, je suis habitué, j'écris, voilà. Et tandis que Julien, il va apporter de la finesse au scénario. C'est-à-dire que moi, parfois, il y a des scènes où je mettais des mots et Julien a mis des silences. Parce que, justement, on est au cinéma, donc pas forcément... On n'est pas obligé d'insister sur... Avec les mots, parfois, un regard, c'est suffisant. Et vraiment, il a apporté son savoir, ses techniques et son écriture aussi au scénario, ce qui fait qu'il y a une belle alchimie, une belle complémentarité. Il a apporté vraiment beaucoup d'émotions et moi, vraiment, je suis super content et super touché. Et d'ailleurs, c'est un peu les retours qu'on a des gens qui ont vu le film. Ils ont un peu la censure émotionnelle, ils rient, ils pleurent, ils sont énervés par un personnage. Après, ils sont contents, donc il y a beaucoup de vagues. Ils partent avec l'idée que c'est une comédie et puis ils découvrent qu'il y a de l'humain et il y a de l'émotion. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez me donner quelques petites anecdotes de tournage ? Moi, mon collègue film a beaucoup fait rire, j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas de toutes les comédies françaises. Je vais être sincère avec vous. Et justement, est-ce qu'il y a des choses comme ça, comme vous pourriez partenir déjà ? Il y a eu un jour, en tout cas amusant, c'est quand on a tourné la scène du 11 novembre, où les cousins arrivent dans le village en pleine commémoration du 11 novembre. Ce jour-là, dans le village dans lequel on tournait, on n'a pas tourné à Marie-Gaumont, mais on s'est retrouvés avec tous les acteurs congolais, africains, il y avait plein de monde, et tous ces acteurs se sont retrouvés dans le bar du coin, et où les villageois, les vrais villageois, on a organisé un pot, en fait, une sorte de pot pour le village, pour faire connaissance et tout ça. Et donc, c'était un peu le film dans le film, parce qu'il y avait tous les villageois qui étaient là, avec les acteurs, c'était très sympa. Non, moi, mon anecdote sur le plateau de tournage, c'est quand je suis arrivé, le premier jour où je suis arrivé sur le plateau, je suis tombé née à née avec Marc, qui tournait une scène au petit déjeuner. Et donc, j'avais l'impression de revoir un peu, et mon père, et ma vie de l'époque, et l'espace d'un instant, lui et moi, on s'est regardé comme ça, on ne savait pas trop quoi se dire. On ne savait pas trop quoi se dire. Donc, ça m'a marqué de revoir, de voir mon père comme ça porté au cinéma, et aussi bien d'ailleurs par Marc et Julien. Donc, c'est un peu ce qui m'a chamboulé ce jour-là, sur le tournage. D'accord, d'ailleurs, j'ai entendu dire un instant que votre mère était très, très émue lors du visionnage. Par contre, ça va être la fin, on me dit qu'il faudrait vraiment juste deux minutes. Un tout petit mot très, très rapide pour conclure, si vous avez envie ou pas, d'ailleurs. Je suis en balbi. Allez voir ce film, il est très bien. Allez voir ce film, il est très, très bien, il est génial. C'est lui qui l'a révélé, lui, d'à côté, là. C'est pas trop promotionnel, comme Bob. Merci en tout cas. Merci à vous. Alors, tout d'abord, il faut que je retrouve la bonne page. Ne vous trompez pas de film. Vous savez bien, vous vous marrez comment. Ça marche. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de vos parcours et de votre filmographie ? J'y vais ? Ah bah, honneur aux dames. Alors, je m'appelle Aïssa Armaïga. J'ai travaillé des réalisateurs très différents les uns des autres, ce que je considère être une grande chance. Aussi bien des réalisateurs de films d'auteurs africains, pour certains, comme Abderrahman Sissako, qui s'appelle Bamako. Ou alors, dans des comédies populaires, comme Les Boupées Russes, de Cédric Lapiche. Ou des réalisateurs au cinéma décalé, comme Michel Gondry, dans les films des jours. Enfin voilà. Il y en a d'autres, que je ne vais pas tous citer. Et Marc, toi, de ton côté ? Oui, Marc Zinga. J'ai aussi eu la chance de travailler dans des films de genres assez différents, et de faire aussi du théâtre. Il me plaît beaucoup. J'ai eu mon premier projet important devant la caméra pour Canal+, qui s'appelle Mister Bob, qui est un téléfilm qui m'est très cher, qui a été réalisé par Thomas Vincent. Et depuis, il s'est passé plusieurs choses. J'ai tourné avec Abdelmalik, son premier long-métrage. Voilà. Qu'elle la bénisse la France. Oui, qu'elle la bénisse la France, tout à fait. Qui est une expérience hyper importante pour moi. On envisage de retravailler ensemble. J'ai eu l'occasion de tourner avec des gens en Belgique, Benoît Mariage, Les Rayours du Zèbre, avec Benoît Poulvourg. Ils sont des super copains aussi. Et voilà, plusieurs choses comme ça, du théâtre, comme je disais aussi. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de votre parcours ? Mais justement, avant de faire votre premier film, qu'est-ce qui vous amenait au cinéma ? Qu'est-ce qu'elle a dit votre premier pas vers la scène ? Moi, la grande fautive s'appelle Daisy Fay. Là, je balance. Elle était ma prof de français au collège. Et elle nous est faire beaucoup d'interprétations des textes classiques. Et j'étais assez motivée, on va dire. Suffisamment, en tout cas, pour que quand elle a décidé un peu plus tard de monter une comédie musicale, elle m'appelle. Et donc, c'est pendant trois années que j'ai joué dans ce spectacle musical. Et voilà, entre le collège, le lycée, finalement, très vite, j'ai compris que je n'allais plus pouvoir faire autre chose que ça. Et puis, bon, j'ai commencé à passer des castings. Et puis, décrocher un premier rôle, un second. Dans des pièces et des films. Et voilà. En fait, ça a commencé à l'école. Oui, moi, j'ai, depuis l'enfance, l'envie de faire ce métier. Puis aussi longtemps que je me souvienne, pardon, c'est la seule chose qui m'émeuve vraiment, qui me motive vraiment, c'est de me raconter des histoires, de raconter des histoires. Et j'ai le souvenir qu'il y avait un professeur en primaire, un instituteur qui nous avait fait écouter « Le soleil à rendez-vous avec la lune » de Charles Trenet. Et qui s'est mis à swinguer sur la bande. Et j'avais six ans. Et j'ai regardé ses jambes bouger de gauche à droite. Et j'étais scotché, sans mots. Et par la suite, je me suis mis en tête que je voulais provoquer chez des gens l'émotion qui avait été provoquée en moi par cet instituteur. Et depuis ce moment-là, j'ai fait beaucoup de théâtre en parascolaire, des comédies musicales, des projets, jusqu'à ce que je fasse des études de réalisation. Parce que j'avais vraiment envie de posséder l'outil qui me permettrait de raconter des histoires. Et puis, je suis allé au conservatoire à Bruxelles. J'ai juste vous demandé de façon générale à me regarder quand vous répondez aux questions. Pour que le regard soit assez fixe au bout de la caméra, ça peut être plus joli après. Alors, une petite question, Issa. La scène, très rigolo d'ailleurs, de la facture, en fait, où tout se raconte avec un regard. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Oui, ça en trop révélé. Une chose du film, mais le personnage de la maman de Camini que j'incarne, c'est une femme qui pensait arriver à Paris et qui se retrouve dans un tout petit village perdu où elle ne connaît personne. C'est vrai que la seule fenêtre vers l'extérieur, vers son monde en tout cas, c'est le téléphone. Elle en use, elle en abuse. C'est une scène qui était... De toute façon, tout le scénario était très écrit. On n'a pas fait d'improvisation. Enfin, très peu. De temps en temps, on a injecté des choses ça et là. Mais tout était très écrit. Et du coup, il me semble que cette scène, dans ce que vous racontez, des regards, puis des échanges de regards quand elle comprend que son mari a sous les yeux, cette facture-là, c'était très clair, très clairement écrit. Et moi, ce qui m'a plu dans cette scène-là, c'est la bascule entre un moment d'émotion, d'intimité dans le couple, et puis ce moment où il se fait griller. Et c'est même pas la fin de la scène, ça continue au-delà. Mais je trouvais qu'il y avait comme une histoire, vraiment dans cette séquence, qui était racontée avec un début, un milieu, une fin, et une tension dramatique, en plus de l'humour. Merci beaucoup. Et petite question concernant les fléchettes. Donc, j'ai joué en 3e division, la Fédération Française de Marthe. Et je voulais savoir si Marc, tu avais un petit peu progressé aux fléchettes pendant le film. Oui, oui. Ce que j'ai appris, sur le film, sur le plateau, je me suis fait la main. Attention, on va juste reprendre l'intitulé de la question. Ah oui, on n'entend pas. Et pareil, il nous m'a regardé. Je me suis fait la main. Parce que j'essaie de te regarder, après mon regard fuit un peu, mais j'essaie de revenir vers toi. Super. Alors, je joue aux fléchettes pendant le film, et c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout expérimenté dans ce sport, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et je me suis amulé au fur et à mesure, puisqu'il fallait bien que je prépare cette séquence, et dans laquelle le médecin devient de plus en plus aguerri, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Et il y a eu différents lieux de tournage pendant ce film ? Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu les particularités de ces différents lieux, par rapport à votre jeu, par rapport à la préparation, ou quelles conséquences ça a eu sur la façon de tourner ? On a tout tourné dans le même coin, ça, hein ? Oui, on a tout tourné autour d'un village qui est censé être Marligomont, qui s'appelle en réalité Stenkerk, en Belgique. Et finalement, il me semble que ce village a été choisi du fait de sa ressemblance avec celui de Marligomont, donc on n'était pas dans quelque chose de très éloigné de la réalité. Et ce qui était marrant, c'est qu'on était logés à Bruxelles, donc on faisait la route tous les jours, mais on arrivait un petit peu sur notre décor, sur le théâtre, en fait, de cette histoire. Et on était en immersion avec les habitants, qui pour certains étaient devenus des figurants dans le film, ou d'autres se sont intégrés ça et là dans l'équipe technique pour apporter une aide. Et on a vraiment vécu ça en immersion dans cet endroit auquel... Je me suis attachée, j'y retournerais bien, moi, à Stenkerk. C'est vrai que c'est beau. Moi, j'ai beau être belge, j'ai découvert un coin du pays que je ne connaissais pas. Et je trouve que le film gagne beaucoup en charme grâce justement à la représentation de cette campagne. parce que c'est une représentation qui est à la fois réaliste et très tendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être dans un film de studio très éclairé. Au contraire, il y a une véracité qui est une volonté de mise en scène, une volonté qu'on sente qu'on raconte vraiment, qu'on raconte une histoire prégnante, une histoire dans laquelle on s'immerge en tant que spectateur. Et je trouve que le regard de la caméra sur ces décors, le choix de ces décors permet ça, oui. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me donner quelques petites anecdotes de tournage ? Mais c'est vrai que, pardon, pour rebondir sur ce que disait Marc, c'est vrai qu'il y a un regard qui est très tendre, qui est posé sur la campagne. Et ça, ça amène beaucoup aussi au personnage de Céolo qu'interprète Marc, parce que lui saisit tout de suite le charme de cet endroit. Il s'y attache tout de suite. Et il faut savoir que le papa de Camigny était orphelin. Et c'est comme s'il avait élu domicile dans un endroit dans lequel il allait reposer ses fondations. Un endroit qu'il regarde avec un œil très positif. Et un endroit qu'il va rendre attachant à sa femme, à ses enfants. Et ça, le réalisateur, Julien Rambaldi, a vraiment su le restituer. D'accord. Par contre, on va devoir écouter un petit peu l'interview. On va devoir s'arrêter. D'accord. 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 Alors, je vais enlever plein, mais c'est dommage. Est-ce que vous pourriez juste me donner quelques anecdotes rigolotes de tournage, des choses qui vont s'en arriver là-bas ? Tu veux dire la celle de la première ? Oui, c'est ça. En fait, là, ce qui me revient, c'est qu'on vient de faire une projection à laquelle a assisté la maman de Camini. Et j'étais un petit peu anxieuse parce que j'interprète son rôle, enfin son personnage dans le film. Je me disais, bon, je ne l'avais jamais rencontré. Bon, d'abord, il n'y a pas eu de travail de mimétisme, etc. Je suis vraiment allée avec l'idée que je me faisais de ce personnage, avec la façon dont je l'ai abordé. Et ça a été un moment extrêmement émouvant. Elle a été, je crois, très, très touchée par le film, du fait de voir son ex-mari à l'écran, sachant qu'il est décédé il y a quelques années, et puis le fait de se voir, elle aussi. Et elle m'a prise dans ses bras pendant un temps, mais c'était... Enfin, il y a eu une intimité tout de suite entre cette femme, la maman de Camini, la vraie, et moi. C'était très, très fort. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marligomont.